La production fait croire que, Alicia, mariée au premier regard, fait une mise au point. Ce qui transparaît à l'écran ne reflète pas toujours la réalité. Alicia, qui vient d'épouser Bruno devant les caméras de M6 dans « Mariée au premier regard », peut en témoigner. En interview, la jolie blonde fait une mise au point à propos de l'accident au cours duquel sa sœur est morte mais aussi concernant Auprès de nos confrères de télévision MAG, l'infirmière coordinatrice se livre à ce sujet. Alicia l'a remarqué, certaines questions des journalistes sont orientées. Quand je passais à côté de la réponse, le journaliste me reposait la question jusqu'à ce que je réponde vraiment, se souvient-elle. Ils veulent vraiment obtenir une réponse à laquelle ils ont déjà réfléchi. Parfois les interviews se font tarées, avec la fatigue, on n'a qu'une envie si est-il d'aller se coucher. D'ailleurs, lors de la nuit de noces, s'y estie auprès de son mari Bruno qu'elle est allée se coucher. Ce soir-là, ils ne cessent rien passer entre eux. Plus encore, la jeune femme a semblé mal à l'aise, insistant pour éteindre les lumières. Au cours de l'épisode, il est mis en évidence qu'Alicia souhaite cacher les cicatrices du terrible accident de voiture dont elle a été victime en 2014. Et qui a coûté la vie à sa sœur. La réalité est tout autre. Je tiens à préciser que s'y est-il un montage. Je suis en pyjama donc, dans tous les cas, Bruno ne verra pas mes cicatrices. En fait, j'éteins les lumières, parce que j'ai des tocs, j'ai besoin de dormir dans le noir complet, explique-t-elle. La production fait croire que je ne veux pas que Bruno voie mon corps mais ça n'a rien à voir. Je suis juste fatiguée. On s'est vite couché d'ailleurs. On n'a même pas trop parlé. Et ce n'est pas tout, le blocage de la belle par rapport à ses marques laissées sur son corps est exagéré à l'antenne. Comme les cicatrices se voient, il faut parfois que je les explique. Mais sinon, je les assume. Je porte souvent des crop tops avec le ventre découvert, on le verra dans l'épisode suivant, précise-t-elle. Je peux avoir des petites appréhensions quand je ne connais pas les gens mais pas autant que la production peut le laisser penser dans l'émission. Enfin, l'histoire sur « ça » serait également mise en avant au fil des émissions. Mais si est-il pour l'audima, poursuit-elle. Et de préciser qu'elle aime beaucoup la production, il n'y a pas de soucis et qu'elle ne leur en veut pas. J'aimerais juste que mon passage dans le programme tourne moins autour de mon passé, conclut Alicia.